C'est dans la continuité de son projet Art aux écoles que l'ambassade d'Espagne, en collaboration avec plusieurs établissements de la capitale gabonaise, ont organisé ce jeudi matin à l'Institut français du Gabon une exposition de la réinterprétation du tableau Guernica du célèbre peintre Pablo Picasso. L'ambassadeur n'a pas manqué de remercier les acteurs de cette exposition. Je voudrais aussi particulièrement remercier vos professeurs qui vous ont très bien encadrés, les proviseurs de vos écoles. Si l'oeuvre de départ de Pablo Picasso dénommée Guernica représente le bombardement de cette ville lors de la guerre civile espagnole, l'oeuvre révisitée met en avant les désastres du changement climatique sur le quotidien de l'homme. Je pense que c'est la liaison avec tout ce que l'être humain peut créer pour se détruire. Malheureusement, l'humanité est capable de faire les choses les plus extraordinaires, mais elle a aussi la capacité de se détruire elle-même. Les élèves, acteurs principaux de cette exposition, sont particulièrement enchantés. Nous allons travailler dans un esprit d'équipe, de camaraderie, parce qu'on a beaucoup joué, on s'est amusé. On était dans une bonne ambiance et on a été supervisé par notre professeur. Le message derrière ce tableau, c'est sensibiliser, sinon lutter contre les dégâts que causent les centrales nucléaires, les armes. Mais en culture espagnole, art et environnement, pour l'exposition de cette peinture, il convient de retenir qu'au moment où le monde subit les affres du changement climatique, il est important de limiter certaines actions qui, à la longue, peuvent avoir des répercussions sur notre écosystème. Merci.